Giro d'Italie 2015 Un sommet de 3ème catégorie Mais franchement ce n'est rien à ce qui attend les coureurs dans les prochains jours et surtout dans la dernière semaine Bon, désolé pour l'épisode numéro 9, l'étape 9 donc Avec des gros défauts niveau graphique Je vous explique, je me rends dans les graphiques J'ai du tout changer Pour l'étape d'avant, j'ai du le mettre à 4 niveau préréglage Et néographique, j'ai du retirer tout cela Voilà, donc en gros il n'y avait rien Donc si je veux, je peux pousser en ultra Il n'y a pas de soucis Par contre, lorsque je vais faire du recording J'ai peur, même si j'ai un gros PC Que le jeu ne soit pas vraiment très bien optimisé Et que ça plante durant un recording Donc c'est pour ça que je désactive quelques options Tout de même Que je ne mets pas tout au max également Histoire de pouvoir avoir un jeu fluide Et un jeu qui ne va pas planter durant la course C'est très important Je pense que vous pouvez comprendre Bon, on va tourner cette étape Étape numéro 10 On va parler un petit peu de ce qui se passe Je vous dirai également Quand c'est que je tourne cette vidéo Tout ça, pendant l'étape A tout de suite Allez, c'est parti Pour cette dixième étape Donc hier, c'était la journée de repos Les coureurs ont pu être un peu plus tranquilles Mais on peut voir que Eh bien, regardez Du côté gauche de l'écran On peut voir que les organismes sont quand même touchés Après cette première grosse semaine d'étape Les organismes sont usés Il faudra faire attention On n'est pas à l'abri de mes formes Surtout du côté de Uran Jusqu'à maintenant, Contador a prouvé A montré des limites Mais on ne sait jamais Dans le jeu, il peut très bien se réveiller A tout moment, Contador Et ça part avec le portugais De la Tinkoff Suivi de Clement Suivi de Bataglin Il y a également pas mal de coureurs Qui partent également avec lui Donc c'est Gêcheque Voilà Maintenant que je sais prononcer son nom C'est Gêcheque C'est vrai que je vais essayer de m'améliorer Sur certaines prononciations de noms C'est pas évident Je vous le dis tout de suite C'est pas évident Surtout que Moi, je suis plus dans les noms français Voyez-vous Donc j'ai un peu de mal avec les noms étrangers Ce n'est pas que je n'aime pas les étrangers C'est juste que j'ai plus de mal A prononcer leur nom Comme Par exemple Je me trompe souvent Ce qui paraît Pour Paulino Voilà Ce qui paraît Je me serais trompé plusieurs fois Patersky Voilà également Il y a Flens Également qui est là Les noms chinois Gzu Je pense que ça se prononce comme ça J'en sais rien du tout Donc voilà Bon Alors Alors on va se mettre autour D'Uran On va essayer de contrôler un peu cette course On va essayer d'aller chercher une victoire avec Tom Boonon Oui c'est le but Aller chercher une victoire avec Tom Boonon aujourd'hui Je tiens à vous dire également Que j'ai augmenté la difficulté au mode extrême Tout simplement parce que je trouve finalement Que j'ai trop d'avance Sur mes principaux concurrents Qui n'a pas assez de challenge Donc je sais que En mode difficile A extrême Il y a quand même un monde Monumental entre ces deux niveaux Donc Ça ne m'étonnerait pas que dans la troisième semaine Je revienne en mode difficile Parce que Je pense que sinon je vais me faire exploser En mode extrême C'est à dire que je peux passer de la première à la dixième place Assez rapidement Donc on va voir On va voir vraiment comment je vais me comporter sur le vélo Et on va voir si je reste attentif également Alors Pas d'abandon dans mon équipe Donc c'est une très bonne nouvelle Lui on va le laisser là On va le laisser par ici S'il peut remonter les bidons au cours de l'étape C'est vrai que ça paraît être une étape très difficile Je ne me fais pas trop de soucis Pour l'instant Je vois un plus que c'est la loto soudale Qui est en train de rouler Donc je ne vous ai pas dit A quel moment je tournais Cette dixième étape Donc nous sommes Le samedi 16 mai Il est environ 13h30 L'étape du jour Aujourd'hui c'est une étape de montagne En plus qui se passe en vrai Dès que j'aurai tourné cette épisode là J'irai la regarder Ou je tournerai peut-être un épisode avant Je tournerai peut-être deux épisodes de PCM de suite Comme ça moi je serai plutôt bien L'étape d'hier Donc C'était l'étape Je ne sais plus En tout cas c'est l'étape juste après Que Contador est tombé Et quand il est tombé sur le sprint massif Donc a priori c'était une chute banale On a pu voir le ralenti C'est vrai que La chute pouvait sembler banale Mais il n'y a jamais de chute banale Dans le vélo on peut tomber de De sa hauteur Et se faire très très mal Même à une petite vitesse Et Contador Semblerait-il A l'épaule gauche On va dire Endolorie même plus que ça Il aurait subi une luxation Un déplacement de l'épaule Un déplacement du cartilage de l'épaule gauche Me semble-t-il Quelque chose comme ça Donc Je ne sais pas si vous avez déjà eu une luxation Ou quelque chose comme ça Dans votre vie Mais franchement Moi je n'en ai jamais eu Mais je pense que si ça aurait été une vraie Une vraie Un vrai déplacement de l'épaule Franchement je ne pense pas Qu'il aurait pu faire les 260 km de l'étape Du lendemain Je ne pense pas Je n'ai pas envie de dire Que Contador Joue Ou surenchérit A propos de De sa blessure Non Je ne veux pas dire ça Une chute ce n'est jamais anodin Contador est tombé On l'a vu tomber Il n'y a pas Il n'a pas fait semblant Les images ont été tournées Il est tombé Contador est tombé Ça c'est une certitude Après Peut-être que Voilà la zone était Enflammée Sûrement plus de peur Que de mal Selon moi plus de peur Que de mal Pas de quoi fouetter Un chat Après voilà Je dis ça Je dis rien Parce qu'aujourd'hui Il y a l'étape de montagne Et peut-être que Oui Peut-être que là Finalement il va montrer Des faiblesses Qu'il ne pourra pas Se mettre en danseuse Bien qu'il l'ait faite Sur l'étape d'avant Mais se mettre en danseuse Et attaquer Ou suivre une attaque Ça par contre Je ne peux pas dire L'étape je ne l'ai pas vue Donc c'est pas évident De mon côté De me prononcer On va dire Sur Sur cela Je pense que vous pouvez Comprendre tout à fait Puisque je n'ai pas de retour Encore de l'étape de montagne Mais on verra A mon avis Contador Il a Il a pas grand chose Je dis ça Je dis rien Une fois de plus A suivre A faire à suivre Je ne peux pas me prononcer Je n'ai pas assez d'éléments Après j'espère Qu'il a Qu'il a Qu'il a rien J'espère que ça va aller J'espère que ce Giro Va se poursuivre ainsi Avec Haru Porte Et Contador Qui vont se faire une belle bataille Derrière On aura sûrement Ouran Eschdal Qui vont se faire une belle bataille également Avec d'autres Principaux Protagonismes De ce Giro Je pense également Au français Alexandre Geniez Que j'attends énormément Sur ce tour On verra Vraiment on verra J'ai hâte vraiment De voir ce que va donner Contador Là quand j'ai regardé L'étape du jour L'étape du 16 mai J'ai hâte de voir Ce que Contador Va pouvoir faire Et s'il pourra répondre A ses principaux adversaires Qui sont Porte Et Haru Bien sûr Dans le jeu également Je n'ai pas augmenté La difficulté Je n'ai pas augmenté La Oui c'est une sorte de difficulté Je n'ai pas augmenté Les stats des coureurs Je l'ai laissé tel quel On verra Pour moi ça me va Personnellement Même si c'est vrai Que Ouran Mérite plus en montagne Mais on a vu Que Contador Avec ses limites Il a des limites Surtout quand il n'est Pas très bien Niveau moral Et je pense que c'est le cas Je pense que Contador Il n'est pas top Niveau moral Donc affaire à suivre Une fois de plus On peut voir également Que Delacruz Et Peter Seri Ils sont à moins 5 Niveau moral Donc c'est pas génial Là ils sont un petit peu Un petit peu pas top Donc je pense pas Qu'il va se passer grand chose Sur cette étape là Même si jusqu'à maintenant Sur toutes les étapes Du Giro Qu'on a eu Sur ma chaîne On a eu toujours eu Quasiment à chaque Non c'est même pas quasiment A chaque étape On a eu Un fait de course important Pour l'instant Il ne se passe rien Ce qui m'étonne pas Parce que c'est un parcours Très rectiligne Très plat Pour l'instant Rien ne m'étonne Sur ce parcours Mais on sait jamais Je vois qu'il y a quand même Du vent Pour l'instant Il y a un vent De 31 km à l'heure Qui souffle Donc Je me dis que Un coup de bordure D'une équipe Pourrait Survenir A 20 30 km De l'arrivée Peut-être Si le vent Persiste Et S'intensifie Même On verra On verra Je ne sais pas pour l'instant Comment ça va se passer Tout ce que je peux vous dire C'est que En tête de la course On retrouve 6 hommes Patersky Bataglin Geschke Paulino Clements Et Flens Voilà Pour ces hommes Qui sont actuellement échappés Qui comptent 3 minutes 35 39 Même d'avance Pour l'instant Ils tiennent la route Ils tiennent Très très bien la route Vous voulez peut-être Regardez un petit peu Le classement Le classement Au terme de la 9ème étape Là c'est la 10ème Mais pour l'instant Le classement Est présent On peut le constater J'ai 1 minute 56 D'avance Sur Roman Kreuziger J'ai 3 minutes 17 Sur Alberto Contador J'ai 4 28 Sur Carlos Betancourt 4 44 4 43 Pardon Sur Richie Porte Vraiment pour l'instant Je domine les débats Mais comme je vous l'ai dit Comme je vous l'ai dit J'ai augmenté la difficulté Je suis passé du mode extrême Du mode difficile à extrême C'est mieux de le dire comme ça Également Jusqu'à maintenant J'ai eu de la chance Parce que Ouran Était toujours en forme J'ai jamais eu un Ouran A moins 5 Par exemple Où là ça pourrait être Vraiment dramatique Surtout si on se tape Un Contador Ou un Kreuziger A plus 2 Plus 3 Plus 4 Voire même plus 5 Si on voudrait Chatouiller un petit peu Les cas extrêmes On verra Pour l'instant Affaire à suivre Je ne peux pas vous en dire Davantage C'est un peu délicat Attention A cette descente Tout de même On se rappelle Qu'il y a quand même Beaucoup de chutes Dans les descentes Dans ce jeu Ça pourrait arriver A n'importe quel moment Top Bono N'a qu'un Plus 1 Donc pour le sprint Massif Ça peut le faire L'objectif du jour C'est ça Bien évidemment Vous l'avez compris Je pense C'est d'aller chercher Une victoire Avec Tom Sur un sprint Massif Et pourquoi pas Essayer de même Faire un coup de bordure Même si On n'a pas forcément Besoin de faire un coup de bordure Pour l'instant Nous c'est peut-être Peut-être plus les autres équipes Qui devra faire un coup de bordure Nous Bien écoutez On n'est pas spécialement concerné Par les coups de bordure Il faudra juste qu'on se préserve De ces coups de bordure Justement Le vent s'est calmé Donc pour l'instant Pas grand chose De particulier à vous dire L'échappée qui roule fort Quand même Est-ce que devant Il y a des hommes dangereux Je vais quand même mettre Peter Seri A l'avant du peloton Pour relayer un petit peu Et Vakok Également Qui vont relayer un petit peu Les hommes de tête Pour essayer de Diminuer un petit peu Le temps Parce que 10 minutes C'est bien beau Mais j'aimerais quand même Disputer Cette étape Avec un sprint massif Et ne pas laisser Gagner les échappées Donc On va pas jouer non plus Trop avec le feu Je sais pas si on pourra Revenir facilement sur eux Je pense pas Ça va être difficile De revenir sur Sur les 6 hommes Surtout si on n'est que 2 à rouler devant le peloton On verra Je sais pas s'il reste Des points à distribuer Je vais regarder ça Pour le sprint massif Enfin le sprint intermédiaire Je ne pense pas Je ne pense pas Il reste Non il reste plus de points À distribuer C'est dommage On va passer un petit peu Rapidement Avec tes supérieurs Pour l'instant C'est vrai que Très peu de choses À faire On va chercher les bidons Peter Ceri Très mauvaise forme Moins 5 C'est énorme C'est vraiment le pire Qu'on peut avoir Sur une étape Un jour sans Là c'est le jour sans De Peter Ceri Regardez Il est cuit Il est cuit Peter Ceri Et attention J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression qu'une équipe Essaie de faire un coup de bordure Ça roule très fort Je vais essayer de remonter Avec Ouran Ça roule fort Ça roule très fort Sous l'impulsion De l'auto sous dalle Ça roule très très fort Ça rigole pas Dis donc Fallait s'en douter Fallait s'en douter Quelques hommes Commencent à être attardés En plus Quelques hommes Commencent à être attardés On retrouve quasiment Ah bah tiens Y'a pas Ferly Par hasard Ouh Quand même Toute la YAM Cycling Ça fait prendre presque Ah ouais Mais il se passait quoi L'arrière du peloton Y'a une crevaison Une chute Je sais pas trop Ce qui s'est passé Je vais regarder ça L'événement de course Non il perd de contact Tout simplement J'ai l'impression Il perd de contact Ah bah voilà Peter Ceri Pour lui c'est terminé Lui c'est même Plus que perdre de contact Là lui c'est carrément Il a plus de clé Dans le contact De la Cruz C'est terminé aussi On va le mettre à 50 Il va rentrer tranquillement Ok ça je sais pas S'il pourra amener les bidons Vakok Ça va être compliqué aussi On arrive pas à remonter Les bidons C'est dur Ça roule très fort L'avant Y'a personne pour amener Tom Boonon Personne pour amener Tom Boonon Là c'est un peu compliqué Ouran j'ai du mal à la remonter On va essayer de se replacer Sur Contador Ça peut être bien Enfin on va le faire ça Enfin on va faire rouler A bloc On prend le petit gel Euh On va mettre lui On va en suivre Sabatini On va essayer de suivre Que Sabatini Qui peut aider Pour l'instant Tom Boonon Ça me parait un peu light Tout ça On va voir comment va se débrouiller Cette action 7 km de l'arrivée On va bientôt rattraper Les hommes de tête Qui sont pas bien loin Finalement Pas sur la banderole Des 10 km Voilà Pardon je me suis un peu embrouillé C'est les hommes de tête Qui sont à 9 km je crois Qu'ils étaient à Enfin à 7 km Voilà là 5 km pour Geshke On rattrape Flens Sabatini qui essaie de remonter Il y a un Tom Boonon Là c'est compliqué quand même De le remonter Tom Hoek Allez allez Sabatini Faut donner à fond là Faut donner à fond Faut mettre des impulsions là Ça rigole plus là Allez on remonte On remonte On remonte Allez Sabatini Comme on remonte Avec Tom Boonon sur le côté Là on donne à fond On se donne à fond On se donne à fond Ah merde je croyais qu'on était à Ah d'accord ok Geshke va gagner en fait je pense Ça m'a tout l'air d'être ça Allez je lance avec Sabatini Tom Boonon On va essayer de le lancer progressivement Alors c'est à 2 km Mais je pense qu'il va gagner Ouais Geshke gagne l'étape On va essayer d'aller chercher Des petits points tout de même Ah mais moi je suis parti Avec Tom Boonon Geshke Il passe la ligne C'est bon Allez c'est parti Tom Boonon Je me lance hein Hop 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 Tom Boonon D'abord un coup Il y a Visconti Ça va le faire facilement Allez je peux même déposer Allez je prends la deuxième place Oh je prends la deuxième place Tom Boonon rapide Très rapide Tom Boonon Il n'y a pas eu de cassure Je crois pas Oh quoique attendez Il y a quand même une grosse cassure là Bon après c'est tous les Les autres coureurs Qui sont cuits Ouais ouais Il n'y a pas de leader là dedans Je ne pense pas D'ailleurs Quintana Qui est là Bon bah voilà Étape très courte Mais bon C'était très plat Aujourd'hui Et la victoire D'un coureur De la Giant Alpecine Vélicitations A Geshke Deuxième place Pour Tom Boonon Qui revient de loin Finalement Toujours Ah bah 40 heures Tout pile Pour Wuhan Ça c'est fait Il a tous les maillots Wuhan Sauf maillot blanc Bien sûr Parce qu'il a passé La barrière Des 25 ans Belle victoire Pour Geshke La onzième étape Les amis Ça sera donc Pour demain On recommence Une nouvelle semaine Donc vous l'aurez compris La prochaine journée de repos Ce sera lundi prochain Et bien On va regarder un petit peu Si vous voulez Cette Cette onzième étape Qui sera De la moyenne montagne Une étape Je ne sais plus parler Une étape très courte De 150 km Mais Ça ne veut pas dire Que Très court Ça ne veut pas dire Que c'est facile Généralement Les étapes De 150 km Les étapes De moins de 150 km Même Ce sont des étapes Très intenses Ça risque De rouler Très très fort Et Ça va Sans doute Faire Très mal Aux organismes Voilà Je vous fais Plein de gros bisous Les amis On se retrouve Dès demain Pour la Onzième étape De Giro Portez bien Salut tout le monde Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada